Générique ... Bonjour et bienvenue sur Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, une question d'Éric. Pouvez-vous m'en dire plus sur le mot « Amen » ? Ah, « Amen » Éric, c'est un acte de foi, c'est de l'hébreu, bien sûr, et ça veut dire « Ainsi soit-il » ou « Que cela soit vrai ». Les Juifs utilisent aussi cette formule. Et voilà déjà une expression qui nous rappelle que nous, les chrétiens, nous sommes issus du judaïsme, le peuple à qui Dieu a parlé en premier. Comme le disait Saint Jean-Paul II, les Juifs sont vraiment nos frères aînés dans la foi. Jésus, d'ailleurs, a dû dire des milliers de fois « Amen », la Vierge Marie aussi, et puis les apôtres, et puis tous les chrétiens avant nous et tous les chrétiens après nous. Nous sommes à peu près deux milliards de chrétiens sur la Terre, nous disons tous « Amen » des dizaines de fois dans la journée. Ce qui est beau avec « Amen », c'est que c'est un acte de volonté, un peu comme dans l'amour. Lorsque deux amoureux se disent « Je t'aime », ils ne font pas que s'avouer des sentiments l'un pour l'autre. Ils se disent aussi « Je veux t'aimer ». Et c'est pour ça qu'on ne se lasse jamais de dire « Je t'aime ». Notre « Amen », il dit tout cela à la fois. Il dit « Je crois en toi » et « Je veux croire en toi ». Ce n'est pas un sentiment, c'est aussi un assentiment. Et c'est pour ça que les chrétiens ne se lassent jamais de dire « Amen ». Et moi, personnellement, j'aime beaucoup deux « Amen ». Le premier, c'est celui de la communion. Lorsque le prêtre me tend le corps du Christ et que je réponds « Amen », mes yeux ne voient qu'un bout de pain. Mais en disant « Amen », j'affirme que je vois autre chose. Le corps de Jésus livré pour moi, donné pour moi. Puis l'autre « Amen » que j'aime énormément aussi, c'est celui qui vient conclure le signe de croix. Après l'affirmation de la Trinité, d'un Dieu unique en trois personnes, lorsque je conclue en disant « Amen », je ratifie ce que je viens de dire. Je dis que j'y crois en dépit du mystère vertigineux que cela représente pour moi. Merci, en tout cas, pour cette question qui permet de redécouvrir ce mot qu'on dit peut-être machinalement, peut-être par habitude. Et l'habitude, tout le monde le sait, ça tue l'amour. Donc, merci pour cette question qui vient nous réveiller. Vous pouvez, bien sûr, envoyer d'autres questions par e-mail à cette adresse. pourquoipadré.ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis, retrouvez cette vidéo et d'autres sur kto.tv.com. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501